Le bon jeune boxeur Michael Zuzki, comme on devrait l'appeler, il est de Trois-Rivières et c'est un jeune homme qui, même s'il est de Trois-Rivières, a signé un contrat avec les promoteurs américains. Alors c'est pour ça qu'il ne s'est jamais battu. Ce sont premiers combats ici au Québec. Premiers combats au Québec, Michael Zuzki. Michael Zuzki, Zuzki, un nom polonais, je pense que les Américains ont sauté sur l'occasion. Regardez-le, c'est un sourire merveilleux, un corps solide, fort, le charisme. Un bon garçon, un jeune garçon très, très intelligent. Les juges pour ce combat, the judges for this bout. Sylvain Leblanc, Benoît Roussel et Jack Wilburn. L'arbitre du referee, Jerry Bolin. Présentante au premièrement dans le coin bleu. Il porte la culotte de noir, ornée de jaune. Il enregistre un poids de 153 lui. He weighed in at 153 pounds. His professional record, 11 wins in 35 outings as a professional, with 3 wins coming by way of knockout. S'affiche, 11 victoires, en 35 sorties chez les professionnels. Originaire du Minnesota, John Hoffman. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Il porte un culotte de noir et or, wearing black, true wood gold. Il enregistre un poids de 150.8 livres. He weighed in at 150.8 pounds. Sa fiche professionnelle, excellente. 3 victoires, aucune défaite. Les 2 de ses victoires sont par mise hors de combat. He brings a perfect professional record, consisting of 3 wins, no defeats, with 2 wins coming by way of knockout. De Trois-Rivières, Mikael Zewski! Gentlemen, you're going to serve you. You obey commands at all time. You protect yourself at all time. Sonne à la chambre. Tu écoutes ma voix tout le temps. Tu protèges je tout le temps. Bonne chance, touch up. Regardez le visage de Mikael Zewski. Il est content d'être au Québec. Ah, il est heureux, heureux. Écoute, c'est un jeune charismatique. C'est un jeune, justement, qui aime la boxe, qui étudie la boxe. Son père, Jean Zewski, dans le coin, fait un travail exceptionnel chez les amateurs. Michael, il est jeune, 21 ans. Donc, c'est un jeune boxeur qui commence sa carrière, n'est pas pressé, prend son temps. Grand 5 pieds 10, une belle portée. Vous allez voir, pour un boxeur novice, un boxeur novice, je veux dire, nouveau chez les profiteriennes, c'est un boxeur extrêmement patient. C'est ce que moi, je recherchais ce soir dans nos boxeurs. Je ne sais pas s'il va être patient dans ce combat-là, parce que je regarde l'affiche de son adversaire, John Hoffman. J'essaie de trouver quelque chose de positif dans sa affiche, puis honnêtement, je ne suis pas capable. Écoute, moi, je connais plusieurs des adversaires dans la semaine qui lui ont passé le chaos. Léonardo-Rouard, c'est battissement contre nos boxeurs de Montréal. Oh! Et ce que je voulais dire, c'est que ce ne sera probablement pas bien long. Et voilà la réponse. Et voilà. Parce que je n'ai même pas eu le temps de vous dire qu'il venait de perdre ses quatre derniers combats pendant la counte. Et quand je suis arrivé à neuf de ses dix derniers, j'ai arrêté de compter parce qu'il y en a au moins huit ou neuf autres de plus. Alors, il a perdu peut-être 17 de ses dix-huit derniers combats pendant la counte. Oh! Un point! Jerry enlève un point, mais le coup de poing de Suski n'a pas touché. Je pense que c'est dommage, il annule le knockdown, la chute au tapis, mais... Honnêtement, ça ne changera pas quand même. Non, exactement. C'est juste dommage parce que le coup de poing de Suski n'avait pas touché, et Sam Stahl cherchait une porte de sortie. Michael Suski, qui chuche le carreau. Hé hé! Le pauvre Hoffman! Écoutez! Oh, quel coup de poing! Aïe 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 aïe! Oh ho ho! Quel carnave! Et je regarde le coin d'Hoffman, là. Je regarde son entraîneur et son homme de coin, là. Il regarde ça et il dit, mon dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je pense que ça ne sera pas tellement là. On se rend compte que le boxeur n'est pas très courageux, il est là pour une paie. Mais pourtant, il n'aurait pu se servir de dessous-à-tout, il est gauché. Oh, il est assez bon coup encore. Et voilà, ça, il a poussé. Non, on arrête. OK. Ouais, c'est ce que Hoffman dit. Il m'a poussé. Mais euh... De toute façon, écoutez, ça ne donne rien de continuer, là. Exactement, parce que... En gros, à l'idée de faire un bon travail, il n'a juste pas eu le temps. Alors, notre ami Hoffman qui vient ajouter un autre KO à sa fiche, mais du côté négatif et non pas du côté positif. Alors, puisque j'ai calme sur une seconde, je vais tenter de fronter. OK. Il y a 24 défaites, dont 23 par KO. Il y a bien ça, là. Là, ça lui fait 5 défaites de suite par KO. OK? Ensuite, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14. OK? Alors, 14 de 5, ça fait 19. Alors, 18 de ses 19 dernières défaites ont été par KO. C'est le temps qu'il change de job. Écoute, ce n'est pas compliqué. La seule défaite qu'il ne s'est pas faite par KO était sa première défaite. Il avait 4 victoires de suite. Alors, restez avec nous. Je ne veux pas vendre le punch de suite, mais on va avoir un très bel invité avec nous dans quelques secondes. Un gars qui a des choses intéressantes à dire et que tout le monde aime beaucoup. Et on voit justement Michael Zewski qui a trouvé une façon de soulever encore un peu plus la foule ici en se montrant avec un chandail des Nordiques. On va regarder pendant ce temps-là quelques images de ce round-là. Et voyez les coups d'Hoffman qui n'avait aucune conviction, au moins. Écoutez, il a essayé un petit peu, là. Mais Zewski, il est bon. Ça vient de tous bords, de tous côtés. Et finalement, bien, on va donner trois chutes au tapis. L'arbitre dit, non, c'est assez. Zewski! Et voilà la confirmation de la victoire de Michael Zewski, sa quatrième en autant de combat chez les professionnels. Alors, je vous ai parlé de la grande visite que nous avions. C'est notre bon ami Luciane Moutet, champion du monde. Comment ça va, Luciane? Ça va bien. Toujours une carte de mode. En fait, le blanc ou beige. Ça va à merveille parce qu'on sait qu'il fait tellement beau au Québec de ce temps-là.